Yo et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de GitHub, je vais te montrer des petites astuces d'organisation pour toi sur GitHub, des petits hacks, des petits systèmes que peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas et si tu les connais n'hésite pas à prouver par un gros pouce sur cette vidéo pour me dire que tu apprécies ou que tu connaissais et puis si tu ne connais pas, dans ces cas-là, suis bien cette vidéo jusqu'au bout parce que peut-être que tu vas recevoir quelques petites astuces pour toi très intéressantes. Alors GitHub, qu'est-ce que c'est ? Juste avant, une petite introduction, tu vois, sympathique, j'ai déjà fait des vidéos sur GitHub, enfin j'en ai fait au moins une qui t'explique comment créer ton CV en ligne, comment héberger ton CV en ligne grâce à GitHub sans avoir de serveur web ou autre chose donc éventuellement je te laisserai regarder la petite playlist sur les trucs astuces de GitHub mais voilà, GitHub c'est un outil qui va te permettre de versionner tes applications, c'est un outil qui va te permettre de créer différentes versions d'une application, de pouvoir avancer, de pouvoir t'organiser autour de ton projet. L'idée est là en fait principale de GitHub, d'accord ? Après il y a des variantes, il y a des éléments complètement différents qui vont venir s'ajouter à cet outil-là. Je vais te faire un petit tour, une petite tour de présentation puis en même temps je vais te donner des petites astuces que moi j'utilise pour pouvoir développer mes projets. Sache que GitHub, si aujourd'hui tu ne sais pas, tu es étudiant par exemple en développement informatique, si par exemple tu es, je ne sais pas, tu as envie de te faire recruter dans une entreprise X ou Y, GitHub est un bon CV pour toi, c'est un bon portfolio dans lequel tu vas présenter les différents projets sur lesquels tu as peut-être déjà travaillé pendant tes études ou sur des projets perso et donc du coup tu vas pouvoir montrer ce que tu sais faire d'un point de vue technique et pour une entreprise, c'est du pain béni parce qu'ils peuvent directement voir ce que tu as réalisé, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu mets en place telle ou telle solution technique, etc. Donc GitHub, c'est plutôt pas mal, c'est un outil qui peut potentiellement te permettre de te faire recruter. Si tu passes par exemple devant un RH, lui il va regarder ton CV aussi simplement que ça. Par contre, quand il va donner ton profil à un lead dev pour pouvoir t'intégrer dans une équipe X ou Y, peut-être que celui-ci va plus regarder ton GitHub que ton CV. Le CV, il s'en fout un petit peu, tu vois. Ce qui va l'intéresser, c'est les technologies sur lesquelles tu travailles. Ce qui va l'intéresser, c'est ce que tu as mis comme terme de structure, quel nombre de projets tu as réalisé, etc. Donc tout ça peut être intéressant pour toi de mettre en place un GitHub si aujourd'hui tu n'en as pas. D'autre part, un GitHub pour toi, c'est aussi une façon de pouvoir t'organiser. Moi, je l'utilise de cette façon-là quand je développe sur un projet seul, c'est-à-dire que concrètement, là je suis sur un projet, là je suis actuellement tout seul à le développer et je vais l'utiliser de plusieurs manières. Alors déjà, je vais l'utiliser pour pouvoir développer, enfin versionner mon application et notamment, tu vois que déjà, j'ai à peu près 14 branches de créé alors qu'on est au tout début du projet. Je crée des branches dans tous les sens. En règle générale, j'ai une organisation qui est la suivante, c'est-à-dire que j'ai la branche master qui va être la branche de production. Généralement, ce ne sera pas forcément la branche de production finale. Il y aura des tags qui vont être mis en place dessus, pas forcément au début, mais au bout d'un moment quand je vais avoir stabilisé le projet, il y aura des tags qui vont permettre de déclencher des mises en production. Mais on peut imaginer comme ça, c'est-à-dire que master, c'est ta production, c'est ce que tu vas mettre en ligne, ce que tu vas mettre sur ton serveur. Et puis après, tu vas avoir la branche développe qui, elle, est le regroupement de plein d'autres petites branches. Tu vois, si je clique sur branche ici, je vais avoir plein de petites branches et ces petites branches-là, tu vois, tu as une branche développe ici. Et puis derrière, tu vas trouver l'issue numéro 5, numéro 7 avec un nom d'issue derrière. Et je me retrouve avec des petites branches, des petites branchonnettes, tu vois, sur lesquelles je vais pouvoir développer sur certaines parties où je les ai mergées, d'autres je ne les ai pas mergées, etc. Et donc en fait, toutes mes petites branches que j'ai créées, je vais les merger directement dans développe. Et développe va grossir, 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 grossir. Et puis au bout d'un moment, ce développe-là, quand je serai satisfait ou tout du moins quand j'aurai rempli un objectif, une fonctionnalité, dans ces cas-là, boum, je passe ça dans la branche master. Donc tu vois que déjà, d'un point de vue organisation, tu peux partir là-dessus. Je te fais un petit X-Mine, tiens d'ailleurs, on va ouvrir un petit X-Mine dans cette vidéo qui est vraiment très utile comme outil. Là, tu vois, par exemple, hop, tu vas avoir ta branche master. Sur ta branche master, boum, il ne va y avoir aucune autre branche en fin de compte. Alors des fois, sur certains plans, tu vas retrouver d'autres branches, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas te faire un cours complet GitHub. Mais notamment, je vais avoir donc develop, qui va être ma branche de développement, comme son nom l'indique. Tu vois, un petit peu comme Nico développe, je suis toujours en développement, mec, moi. Et concrètement, derrière, ce qui va se passer, c'est que je vais rajouter une branche qui va être associée à une issues X. Et puis, je vais avoir une autre issues qui va être une autre fonctionnalité. Alors généralement, pour moi, c'est une issues, alors ce n'est pas forcément une fonctionnalité, mais c'est une tâche réalisée dans GitHub. Donc par exemple, XX, etc., etc. Et donc tu vois que de temps en temps, il est possible que une issues et une autre branche... Alors je ne devrais pas mettre issues, je devrais mettre branche, mais bon, ce n'est pas grave. La branche Y, d'accord, qui est une extension de la branche XX, parce que peut-être que j'ai un petit élément que je voudrais tester et que je voudrais potentiellement intégrer justement dans cette branche XX, enfin, les issues XX, de façon à pouvoir ne pas casser le travail de cette branche-là. Et puis, au fur et à mesure, quand j'aurai fini de travailler, boum, cette branche Y, je vais la rentrer dans la branche X et puis après, je vais merger l'ensemble des branches dans la branche développe pour pouvoir emmener ça vers master. Donc ça, c'est une façon de s'organiser. Après, tu peux t'organiser différemment, bien évidemment, mais je pense que, tu vois, le fait de faire comme ça, ça va te permettre d'attaquer autre chose en termes de gestion de projet, c'est les différentes tâches que tu as réalisées par rapport à un produit. Et notamment, par exemple, moi, ce que j'ai tendance à faire, tu vois, tu as un onglet Project en haut, d'accord ? Cet onglet Project, alors là, pour l'instant, j'ai un projet qui est associé à un POC. Un POC, c'est, comment dire, c'est une version plus que bêta de ton application, c'est la fonctionnalité initiale, principale, majeure de ton application qui va être développée. Et concrètement, l'objectif, c'est de sortir le plus rapidement cette fonctionnalité-là. Donc moi, celle-ci, ce POC-là, va regrouper pas mal de fonctionnalités. Mais regarde, tu vois, en utilisant Project, tu as ce qu'on appelle les Kanban. Les Kanban ou Kanban, je ne sais pas comment chacun le prononce. Chacun le prononce un petit peu comme il veut à sa sauce, tu vois. Et donc, du coup, tu as une partie Todo, une partie InProgress et une partie Done. Et tu peux ajouter autant de colonnes que tu veux, bien évidemment. Tu peux faire comme tu le souhaites. Maintenant, chacune des différentes colonnes peut être associée à une automatisation. Notamment, par exemple, tu vois, là, je suis dans InProgress. On pourrait très bien imaginer que quand tu vas passer de InProgress à Done, eh bien, la tâche va exécuter des tests unitaires sur un système d'intégration continue. On pourrait très bien imaginer ça. On pourrait très bien imaginer ici, entre les deux, avoir une colonne Test, enfin, comment dire, InTesting, par exemple, ou ToutTest. Et quand tu décales ta carte sur cette colonne-là, eh bien, pour le coup, ça va exécuter une salve de tests sur ton application pour bien vérifier que celle-ci est bien faite. Donc, tu peux automatiser des tâches avec Project, tu vois. Tu peux mettre en place des actions. Notamment ici, tu vois, ta Manage. Manage ici, en termes d'automatisation. Donc, voilà, c'est Newly Added. Bon, ça, c'est pas trop une automatisation vraiment percutante. Là, j'en ai pas trop là-dessus sur ce projet-là. Mais je pense que j'en ajouterai au fur et à mesure que ça va grossir. Quand j'aurai fini mon POC, concrètement, là, on va commencer à attaquer sur des trucs un peu plus gros. Mais là, voilà, par exemple, à cet endroit-là, quand tu passes ta tâche dans, comment dire, dans Done, ça va close ton issues dans le projet. considérer que ton issues est terminé dans le projet. potentiellement, ça va faire des, enfin, ça va, ça va, ça va, ça va, pull request ici, quand, justement, ça a été mergé, etc. Donc, ça veut dire que concrètement, si tu fais des pull requests à droite et à gauche, automatiquement, boum, tes éléments vont se mettre dedans. Bon, moi, je les ai poussés directement dedans. C'est pour me dire, OK, c'est fini, j'ai fini cette partie-là. Tu vois la gestion des cookies sur mon application, elle est finie. D'ailleurs, si tu vas à cet endroit-là, on va se déconnecter. Hop, déconnexion. Voilà, ma gestion des cookies, elle est faite, elle est dans mon application. Donc, je peux mettre ma petite carte dans Done. Ça y est, mon travail est fini. Donc, ça veut dire que ça te permet d'avoir ici, alors, ça peut être tout doux, ça peut être backlog, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux avoir de ce côté-là ton backlog avec toutes tes idées. Moi, ce que je fais en termes d'organisation, tu vois, c'est que quand tu crées une petite carte ici, tu peux créer une note comme tu peux créer une issues. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, tu vas créer ta note, blablabla. Comme j'en ai plein ici, tu vois, par exemple, j'en ai une. Mettre à jour les composants boutons et fabboutons dans le layout. Bon, ben voilà, ça, c'est concrètement, c'est une note. Elle n'est pas très précise, tu vois. Même moi, là, maintenant, je ne sais plus trop à quoi ça correspond. Bon, je pense que quand je regarderai le code. Bon, l'idée, c'est d'aller préciser en fin de compte cette note-là et puis au bout d'un moment, de dire, OK, j'ai suffisamment précisé cette note-là, j'ai mon titre et puis là, je vais mettre un petit peu plus de précision pour créer une issues. Et puis ici, ça va me permettre de créer une vraie issue dans mon GitHub. Je ne te fais pas le tour du propriétaire de tout GitHub, d'accord ? Ici, tu te retrouves avec toutes les issues que tu as créées, d'accord ? Avec tout ce que tu as mis en place, tout ce qu'il y a à faire, etc., etc. Sur chacune des issues, tu vois, regarde, supprimer la variable. Allez, bim, je clique dessus. À cet endroit-là, voilà, tiens, un truc tout bête. Je vais te montrer ça juste après. C'est ce que je voulais te montrer, en fait, dans la suite, donc ça tombe bien. Tu as la possibilité d'ajouter ça dans des projets, tu vois. Concrètement, j'ai créé mon projet POC. Boum, ça y est, je l'ajoute dans POC. Ça, c'est fait. Ça me permet de trier, en fin de compte, les différentes issues dans chacun des projets. Tu vois, ça a été ajouté dans la todo de mon projet. Puis après, je peux le mettre dans In Progress ou dans Done ou autre chose. Ensuite, tu peux ajouter des labels. Notamment, tu vois, moi, j'ai ajouté… Alors, tu as le label Bug. Ici, ça, c'est… Hop là, ça va être ce label-là. Tu peux en ajouter plusieurs labels. Et notamment, ici, tu vois, je peux l'ajouter dans deux. Ici, ça va être une new feature ou une request, enfin, concrètement. Mais ça va être aussi du refactor. C'est-à-dire que concrètement, je peux simplifier cette ligne de code. Comment dire ? Supprimer la variable. Oui, voilà, je peux simplifier cette ligne de code. Donc, c'est une amélioration. C'est plus du refactoring, en fait. Tu vois, là, je vais le retirer. Cette issues-là, c'est plus du refactoring. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir aussi bien gérer ton projet d'un point de vue orienté projet, c'est-à-dire que tu vas avoir un Kanban que tu auras créé et tu vas pouvoir y mettre des étapes, comme tu peux ajouter des labels, notamment dire qu'ici, c'est un bug, ici, c'est telle chose, etc., etc. Tu vois, là, j'ai des bugs à cet endroit-là. Supprimer la phrase. Alors, ça, ça a été fait. Il n'est pas fermé. Elle n'est pas fermée, mon issues, pour une simple et bonne raison, c'est que, concrètement, je ne l'ai pas mergée dans le master et donc, elle se fermera quand je le rémergée dans le master. Je t'expliquerai un petit peu plus loin comment faire. Donc, voilà, j'ai des bugs, j'ai des améliorations à faire, j'ai du refactoring. Tu vois, je commence à avoir des petits refactoring. Donc, une fois que c'est fait tout ça, tu vas pouvoir t'amuser à créer des groupes d'issues et notamment utiliser les milestones. Les milestones, c'est tout simplement que tu vas, tu vois, par exemple, je vais créer une nouvelle milestone qui va s'appeler refactoring. Refactoring, voilà. Bon, la date, on s'en fout et la description, on s'en fout. C'est pour l'exemple, d'accord ? Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir regrouper à l'intérieur, tu vois, en éditant, non, pas en l'éditant, pardon, hop, en allant dans la zone de refactoring, je vais pouvoir, alors, soit créer une nouvelle issues, soit je vais dans mes issues directement, tu vois, et je vais pouvoir, hop, là, prendre ça, cette partie-là, bim, cette partie-là et les ajouter dans les milestones à cet endroit-là. Hop, refactoring, bim. Donc, ces trois issues ont été ajoutés, en fait, dans un groupe d'issues, d'accord ? Donc, si je vais dans mes milestones à cet endroit-là et que je vais regarder, touc. Voilà, donc, j'ai trois issues d'open, enfin, d'ouvertes, et concrètement, ça va me permettre d'avoir un état de progression, un état d'avancement sur mon projet ou tout du moins sur ces tâches-là, tu vois. Et je vais en ajouter un certain nombre, par exemple, une dizaine. Alors, là, j'ai mis des milestones uniquement sur le refactoring, mais ce ne serait pas la meilleure des idées. Par exemple, ça pourrait être, tu vois, tu es en train de faire une montée en version. Alors, moi, je le mettrais plus du côté. C'est pour ça que je différencie les deux. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai les milestones. Moi, je vais le mettre sur du refactoring, je vais le mettre sur du debugging, par exemple. Je vais le mettre, voilà, c'est-à-dire que tu as un ensemble de petits bugs qui ne sont pas non plus critiques pour ton application, mais que tu as envie de résoudre, que tu as besoin de résoudre pour faire quelque chose de propre. Eh bien, je vais créer des milestones qui vont correspondre à ça. Et d'autre part, si c'est une montée en version, si c'est une nouvelle fonctionnalité, dans ces cas-là, je vais ranger mes issues dans la partie projet où là, par contre, j'ai une structure, j'ai un workflow de travail qui me permet d'avancer au fur et à mesure. Donc, tu vois qu'en termes d'organisation, tu peux mettre pas mal de choses. Alors, les milestones, ça, c'est une chose. Les projets, ça, c'est une autre chose. Maintenant, par exemple, quand tu vas faire de la review de code, parce que si tu veux avoir un logiciel de qualité, moi, ça m'arrive de temps en temps de faire un logiciel de qualité, oui, mais de faire cette technique-là. C'est-à-dire que concrètement, non, c'est dans le code que je vais, concrètement, ce que je fais, c'est que je vais dans la branche qui va m'intéresser. Donc, notamment, là, la plupart du temps, je vais le faire dans développe et je vais commencer à regarder du code et notamment, par exemple, tiens, on va aller dans store et dans store user au niveau de développe. OK, c'est parti. Et là, je me retrouve avec pas mal de codes, tu vois, quelque chose de codé comme du code standard, du code JavaScript. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en vue mon code parce que quand tu vas coder, quand tu vas être dans ta fonctionnalité, tu vas raisonner uniquement sur le vecteur, sur le focus de ta fonctionnalité. Mais tu ne vas pas regarder ton projet d'ordre plus global. Et tu pourrais très bien te dire, attends, écoute, peut-être que je peux factoriser certaines choses. Peut-être que je peux mettre en place certaines autres choses. Tu vois, par exemple, ici. Ici, alors bon, je l'ai réglé un peu plus loin au niveau de registreur. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je vais regarder ça au niveau de user sur le code. Voilà, bon. Hop, tu cliques sur la ligne 35. Sur la ligne 35, ça te permet de surligner ta ligne là, d'accord ? Et moi, le fait d'avoir un console log, ce n'est pas quelque chose qui soit très optimal en termes de qualité logicielle pour une simple bonne raison. C'est que tu vas afficher dans la console navigateur. Un petit peu, tu vois, j'ai toujours ma console d'ouverte ici. Et donc, je vais afficher dans ma console navigateur des événements, des choses qui vont se passer dans mon application. Et concrètement, ça peut poser problème, notamment si tu affiches des informations critiques. Notamment ici, tu vois, je fais un console.log sur une erreur issue de Firestore. Ça veut dire que je vais potentiellement donner une information critique à l'utilisateur, comme par exemple que le mot de passe n'est pas bon ou que l'adresse e-mail est déjà existante en base de données ou d'autres choses. Donc ça, je vais l'afficher dans le console.log. Donc, un petit dev pourrait s'amuser à regarder tout ça. Tu vois, il a d'autres moyens de regarder mon code, mais on peut imaginer quelque chose d'assez simpliste. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu vois, ici, je peux voir mon code, j'analyse mon code et je me dis, tiens, là, regarde ici, bim, j'ai du console.log, ici, j'ai du console.log aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que, boum, je vais... Alors, tu peux soit copier la ligne, d'accord ? Après, par exemple, de l'utiliser pour pouvoir le poster, je ne sais pas, dans un Slack ou autre chose, d'accord ? Ou autrement, tu peux référencer cette nouvelle ligne-là dans une nouvelle issues. Et là, concrètement, suppression du console.log. Console.log. Voilà, boum. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un petit label. Alors, un petit label, qu'est-ce que ça va être ? Pour moi, ça va être du refactoring. Tu vois, ça fait partie du travail du refactoring. Et puis, potentiellement, je vais l'ajouter dans la milestone que je viens de créer, notamment refactoring. À cet endroit-là, on va dire, petit problème de CQ ou voilà, CQ ou warning. En fait, quand tu utilises des outils de review de code automatique, notamment... Alors, quel outil ? SonarCube, par exemple. SonarCube, qui est un outil qui va te permettre de scanner ton code. Et quand il va avoir un console.log dans ton application, il va considérer que c'est un warning, que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et donc, ce n'est pas quelque chose de très grave, mais néanmoins, c'est à résoudre. Et là, boum, tu viens de créer une nouvelle issues, tu vois, sur GitHub, simplement en faisant une review de ton code. Après, bien évidemment, tu peux aller faire le tour de ton code un petit peu partout, c'est-à-dire de continuer à aller voir dans User. Boum ! Et c'est parti, tu continues, tu vas rajouter, notamment ici, voilà, on peut faire exactement la même chose. Créer une nouvelle issues. Suppression du console.log. Pareil, bon, je ne vais pas mettre de commentaire, mais concrètement, on va pouvoir ajouter ça dans Refactoring encore et puis en même temps, de l'ajouter dans notre milestone. Voilà, c'est parti, boum, bam, c'est rangé. On a créé deux issues. Donc là, comme ça, quand tu vas faire ta review de code, tu vois, par exemple, avant une mise en prod ou avant tout simplement de le faire au moment, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser les pull requests. Les pull requests, ce sont des étapes, même si tu travailles tout seul, parce que généralement, les pull requests sont utilisés en équipe, c'est-à-dire que concrètement, tu as ta branche, ta fameuse branche, là ici, de développe avec cette issues-là. Tu ne vas pas pouvoir la mettre directement dans développe. Tu vas demander de faire une espèce de truc comme ça, là. C'est dans l'autre sens. Alors, attends, je vais essayer de la faire dans l'autre sens. Hop là. Non, hop, ding, ding. Voilà. Touk, une petite relation avec ça, voilà. Hop. Touk, touk, voilà. Tu as une relation entre les deux et cette relation, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être, est-ce que je peux mettre un titre là-dessus ? Tiens, je teste en même temps. Voilà. Pull request. Voilà. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à faire une pull request. Tu vas demander à faire en sorte qu'on merge ton travail dans la branche développe. Et même si tu es tout seul, ça veut dire que concrètement, tu vas dire, écoute, moi, je vais faire une pull request de telle branche dans telle autre branche. Alors là, je n'en ai pas ici, mais je pourrais très bien en créer une nouvelle. Bon, je ne vais pas la créer jusqu'au bout, mais notamment d'aller la créer dans développe et puis en même temps, je ne sais pas, de prendre, de prendre, de prendre, de prendre, de prendre, de prendre. Qu'est-ce que j'ai ? Tiens, hop là, boum, ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai ma petite branche, je crée ma pull request. Donc, elle va être mise en stand-by et notamment, elle va être rangée à cet endroit-là. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir ma pull request de stocker, je vais regarder son code et puis, je vais faire une petite review de code. Je vais me dire, ok, d'accord, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Peut-être ici, boum, tu rajoutes, voilà, je ne peux pas le faire à cet endroit-ci parce que c'est au niveau de la comparaison, mais tu vas pouvoir aller directement dans le fichier et notamment pouvoir rajouter un commentaire, rajouter une nouvelle issue ou autre chose qui vont faire que ça va stopper, en fin de compte, cette pull request, ça va stopper ton travail de mise en merge dans développe. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir t'organiser comme ça, prendre du recul par rapport à ton code et faire un peu plus de qualité logicielle, tu vois. Donc, il y a pas mal de choses que tu peux mettre en place à ce niveau-là. Si, un petit truc important, le fameux readme, n'hésite pas à mettre un readme dans ton projet, notamment le readme qui te permet d'installer le projet ou de le mettre en production, le petit readme qui te permet de mettre en place ton Firebase Tool si par exemple tu utilises Firebase comme moi, le petit readme qui te permet de faire une connexion avec CircleCI, là, c'est Travis et donc de pouvoir faire en sorte que tu t'authentifies vers GitLab quand tu vas faire ta mise en production. Donc là, j'ai un système automatisé derrière qui me permet de faire en sorte que quand c'est la branche master, ça va aller la déployer sur le serveur de production qu'il y a sur GitLab. Donc, ça, c'est tout assez automatisé. Donc, tu peux créer un petit Travis, tu vois, j'ai un petit Travis YAML à cet endroit-là où j'ai un token à la con super long, tu vois, de Secure qui me permet hop, voilà, qui me permet d'exécuter un certain nombre d'éléments juste avant pour pouvoir aller balancer ma branche master sur mon Firestore, enfin mon Firehosting de Firebase. Donc, ça, c'est une chose que tu peux faire. Bon, le, le comment dire, le readme, c'est bien, d'accord, c'est ton ami, voilà, quand tu as une petite documentation, c'est bien, c'est léger, ça suffit largement pour pouvoir faire la phase d'installation. Après, bien évidemment, moi, ce que je te conseille, c'est de créer carrément un wiki. Bon, là, je n'en ai pas sur ce projet-là parce qu'il n'y a pas énormément de choses encore, mais à la fin du POC, probablement qu'il y aura un wiki sur certaines parties de l'utilisation, notamment peut-être la mise, le système de workflow, par exemple, pour me l'expliquer, le système de mise en place, de mise en production, peut-être un petit peu plus poussé, comment est-ce que je vais, où est-ce que je vais retrouver les différents codes pour les fichiers d'environnement, notamment au niveau de la mise en production, de la mise en staging, de la mise en développement, etc., etc. Enfin, voilà, tu as pas mal de choses sur lesquelles tu peux travailler, notamment en termes de wiki. C'est, là, c'est toute la documentation globale de ton projet. Et vraiment, vraiment, fais ton wiki, fais ton README au fur et à mesure. Tu vois, le README, bon, j'en ai pas eu besoin par la suite parce que je suis en phase de mise en place de POC, mais dès le début, j'ai mis en place ce système de justement README pour pouvoir avancer là-dessus, d'accord ? Être sûr de ne pas me planter si je dois aller derrière par la suite, comment dire, relancer une nouvelle mise en prod sur un nouveau système, par exemple. Donc, voilà ce que je pouvais te dire sur les petites façons de s'organiser, notamment avec GitHub. Alors, il existe beaucoup d'autres astuces, mais c'est ce que j'avais noté. Tu vois, je me suis dit, je vais noter des petites idées comme ça que je peux proposer. Et puis, bien évidemment, il y en a d'autres encore sur lesquelles tu peux travailler. Notamment, tu as la possibilité d'automatiser avec les actions, d'effectuer des actions bien spécifiques. Bon, voilà, tu as une action relativement simple, une espèce de workflow. tu peux automatiser certaines choses, notamment par exemple, tu vas choisir un build, de lancer une phase de test, de lancer un déploiement de code ou autre chose, de pouvoir gérer tes branches, etc., etc., en fonction des tags, par exemple. Tu vois, on peut imaginer plein de choses en fin de compte aujourd'hui avec GitHub et je pense que ça, c'est dû au fait que Microsoft ait racheté GitHub il y a quelque temps maintenant. Ils ont dû rajouter des éléments supplémentaires. Et si tu n'as pas envie, si tu n'as pas envie que ton projet, tu vois, demain, par exemple, attrap.io, je n'ai plus envie de le proposer à tout le monde, je n'ai plus envie de montrer comment est-ce qu'il fait le code, voilà, imaginons, on pourrait très bien imaginer ça, tu peux aller dans Settings et dans Settings, tu peux le remettre en privé. C'est possible maintenant. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est. Tac, 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 Settings, 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 Issues, Issues, Wiki, Boom, Bam, Boom, Boom, Toc, Source, Source Master. Alors ça, c'est quand tu veux créer des pages GitHub. J'ai fait un tuto qui t'explique justement comment créer des pages avec GitHub, d'accord, qui te permet, tu vois, si tu vas sur la chaîne YouTube de Nico Develop, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, un boom, boom, boom sur votre chaîne et sur votre chaîne, tu, alors où est-ce que j'ai rangé ça ? Parce que tu vois, j'ai rangé ça un petit peu, un petit peu partout. Hop, on va aller dans les vidéos. Alors, où est-ce que j'ai mis cette petite vidéo ? C'est dans les premières vidéos, tu vois, ici, GitHub, non, ça c'est Gitignore, IDE, Gitbase, Website, voilà, c'est comment créer un site web via GitHub. Et notamment, tu as toutes les astuces nécessaires pour pouvoir justement faire en sorte que tu puisses auto-héberger ton site web directement sur GitHub. Bon, voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Si tu l'as appréciée, si, là ici, tu peux make, voilà, make this repository private. Ça veut dire que tu peux changer la visibilité de ton repo et c'est gratuit maintenant. C'est gratuit dans GitHub parce qu'avant, c'était payant. C'est pour ça que j'ai booté GitHub pendant un moment. J'utilisais Bitbucket pour pouvoir avoir mes repo en privé. Et donc, depuis qu'ils ont mis la possibilité d'avoir ton code en privé, pour le coup, j'ai une partie de mes cobs qui vont être en privé puis une autre partie qui vont être en public sur lesquelles je partage avec d'autres personnes. Donc, voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésite pas à la liker. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci que je pourrais te proposer dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Et puis surtout, pour ne pas louper les vlogs que je mets en place régulièrement en ce moment que tu peux retrouver dans une partie qui s'appelle Vlog de Dev. Vlog, le chiffre 2 est Dev. Et tu peux retrouver ça très facilement sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.